Docteur Hamou Hafoud, bonjour. Bonjour. Alors, pénurie, tension sur le médicament, qu'en est-il exactement, docteur Hafoud ? Écoutez, tension sur le médicament, il faut juste que vous sachiez que nous sommes en début d'exercice. Donc, il y a des médicaments qui sont importés, il y a des médicaments qui sont fabriqués. Les médicaments qui sont fabriqués sont fabriqués. Donc, les programmes prévisionnels d'importation de matières premières ont été libérés et les producteurs sont en train de produire et mettre sur le marché les médicaments qui sont fabriqués. S'agissant des médicaments d'importation, nous avons commencé par les médicaments strictement importés et les programmes prévisionnels d'importation ont été libérés à aujourd'hui pour l'ensemble des médicaments. Ils n'ont été libérés qu'hier, en définitif, en termes clairs, docteur Hafoud. Les programmes d'importation. Non, les programmes d'importation ont été examinés en octobre. Ils ont commencé à être libérés à partir de décembre, mais c'est juste la précision. Lorsqu'on examine un programme prévisionnel d'importation, il faut qu'il soit conforme avant de le libérer. La conformité, c'est la libération d'un document qui comporte un certain nombre de renseignements. Et dans le cadre de la régulation, c'est les quantités à libérer. Il faudrait que ces quantités soient les quantités dont le pays en a besoin. Et nous avons à chaque fois, bien entendu, demandé aux opérateurs de se conformer aux quantités. Alors à chaque fois qu'un programme prévisionnel d'importation est conforme, nous l'avons libéré. Et ça s'est étalé depuis décembre jusqu'à cette semaine. Alors justement, par rapport à cette importation, il y a en tout et pour tout pratiquement l'équivalent de 40 importateurs qui sont eux-mêmes producteurs. Bien sûr. Le principe, justement, c'est de faire de telle sorte que le producteur soit encouragé. L'activité d'importation est octroyée par le ministère de la Santé à travers les contrats et les cahiers de charges aux producteurs pour justement les encourager à promouvoir leur production. Mais par rapport à ces programmes prévisionnels, les besoins en quantité se sont évalués à combien ? En tenant compte, bien sûr, des trois mois de stock stratégique que les importateurs doivent détenir. Bien sûr. Écoutez, les programmes prévisionnels d'importation sont libérés sur la base d'un engagement sur un cahier de charges qui est un arrêté de 2008. Ce cahier de charges, bien entendu, il dit la chose suivante. Il faudrait que l'opérateur puisse disposer de trois mois de stock. Et c'est ce que nous considérons. Mais c'est juste pour la précision. Mais également, cet opérateur ou ses opérateurs pour chaque médicament, ils déclarent mensuellement le réalisé et la quantité et le stock dont ils disposent. Donc, c'est au regard de ce réalisé et de ces stocks qu'on surveille la disponibilité du médicament. Mais en tout, combien on en importe en quantité pratiquement ? En tenant compte, bien sûr, de la production nationale qui avoisine l'équivalent de 65% ? Alors, c'est le volume. Ça, c'est le volume. Nous importons en globalité, justement, 65%. Nous importons 35% plutôt et nous produisons 65% en volume. Et pour ce qui est de la valeur, c'est le contraire. Ou du moins, il y a une évolution. Ce n'est pas dans ces taux-là. Mais la facturation, par exemple, d'importation à la fin 2016, est-ce qu'on l'a aujourd'hui située ? Oui. Alors, la facture d'importation consolidée 2016, pour le médicament, est de l'ordre de 1,542,000,000 d'euros à l'importation. Mais pour ce qui est de la fabrication, elle est de l'ordre de 196,440,000,000 en dinars, bien entendu, convertie en euros, pour parler de la même monnaie. Elle est de 1,709,000,000 d'euros. Et vous l'aurez constaté, elle dépasse la facture d'importation, ce qui nous donne à peu près une proportion de 53% à la production. Et c'est la première fois que nous dépassons les 50%. Alors, c'est la première fois aussi que la facture de production dépasse celle de l'importation. C'est un indicateur de consolidation un peu de la politique du médicament qui est engagée actuellement au niveau de votre département ministériel, Dr. Haft. Bien sûr, et c'est une réponse aux objectifs. Et bien entendu, il faut également préciser que c'est une réponse également des opérateurs qui convergent vers les objectifs du ministère de la Santé et de la politique du médicament en général. Mais c'est une réponse aux objectifs, mais toutefois, la facture d'importation est en hausse de 2% par rapport à ce qu'on a connu les années passées. C'est juste. Mais je voudrais préciser, lorsqu'on parle effectivement de facture, c'est normal qu'on parle de facture. Le principe, c'est de la maîtrise de la facture, non pas forcément de la diminution. Alors, la maîtrise, c'est quoi ? C'est que, bien entendu, nous avons intérêt et besoin à ce que cette facture d'importation de médicaments diminue. Mais il faudrait également, parallèlement, que la part de la production locale augmente. C'est ce qui nous donne au bout cette disponibilité du médicament pour les malades algériens. Mais est-ce que cette maîtrise de la facture ou cette régulation de cette facture se fait au détriment de la santé publique ? Mais bien sûr. Des besoins en médicaments au niveau national ? Mais bien sûr que non. Le principe premier du ministère de la Santé, c'est de rendre disponible le médicament, donc de façon pérenne. Mais rendre disponible ce médicament de façon pérenne, puisqu'il y a une annualité, c'est de le rendre de façon pérenne, pas moins, mais également pas plus. Donc c'est un peu là où on parle de la maîtrise, puisqu'on a une approche annuelle par rapport à ses objectifs. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, seul interlocuteur désormais, pour tout ce qui concerne le médicament, en termes de régulation, distribution et enregistrement, est enfin confié à l'Agence nationale du médicament, dont la mise en place a été effectuée enfin hier, alors qu'elle est pratiquement créée depuis le décret de 2008 ? C'est la loi de 2008, mais le décret, il date de 2016, donc décembre plus exactement, 2015 plutôt. Alors, bien entendu, le principe est le suivant, c'est que cette agence, elle prend les attributions, une grande partie des activités de la direction de la France-Massée du ministère de la Santé. Elle a été installée hier officiellement, donc il y a un directeur général, il y a une organisation, il y a une préparation de tout ce qui est aspects réglementaires, et bien entendu, il est attendu de cette agence de monter en puissance, donc accompagnement dans le cadre de la transition pour ses activités. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré toutes ces assurances qui sont avancées, Dr Hafod, par rapport aux programmes d'importation qui ont été effectués selon vos propos dans les délais, puisqu'ils ont été libérés depuis le mois de décembre, le dernier hier, on parle toujours d'indisponibilité d'un certain nombre de médicaments essentiels qui n'ont pas leur équivalent en générique au niveau d'officine. On parle de pas moins, de 40 médicaments pratiquement jusqu'au jour d'hier. Alors, s'agissant de la disponibilité, nous au ministère de la Santé, on parle de déci. Bien sûr, je vous disais tout à l'heure que les opérateurs, que ce soit les fabricants, que ce soit les importateurs, nous déclarent mensuellement le réaliser, l'opération réalisée, que ce soit fabrication ou l'importation, et également les états de stock. Ce sont des données que nous avons, et au regard justement de ces données, nous avons un indicateur qui est justement celui de la disponibilité. Lorsqu'on parle de marque, c'est une chose, mais lorsqu'on parle de déci, c'est autre chose. Mais même pour ce qui s'agit de marque, bien entendu, lorsqu'il y a des tensions pour une raison ou une autre, ces choses-là sont rétablies systématiquement. Par exemple, pour cette fois-ci, les programmes prévisionnels d'importation, ils ont concerné également, et que ce soit les marques, et toutes les marques. Donc, s'il y a des tensions sur certaines marques, elles seront rétablies dans les jours à venir. Mais justement, quand vous dites que les producteurs doivent disposer conformément au cahier de charge d'un stock stratégique de trois mois, si toutes les quantités sont écoulées, parce que justement, les programmes prévisionnels d'importation ne sont libérés que tardivement, cela veut dire que l'on consomme aussi les trois mois de stock de sécurité ? C'est plus complexe que ça. Alors, vous avez deux types d'opérateurs, si on reste juste dans l'importation. Vous avez les importateurs, vous avez les laboratoires internationaux qui sont installés en Algérie, par filiale, dans le cadre de filiale, à travers la production, etc. Ceux-là, ce sont eux-mêmes qui importent leurs médicaments et les médicaments qui ne sont pas fabriqués localement. Ceux-là, ils ne posent aucun problème par rapport à cette analyse sur le réalisé, les stocks, etc. Pour les autres types de laboratoires qui ne sont pas installés en Algérie, et donc, à ce moment-là, ils interviennent par le biais d'importateurs, mais très souvent plusieurs importateurs. Notre analyse, ce n'est pas par opérateur, mais par rapport à la molécule. Donc, il arrive parfois qu'il y ait chez un importateur ce que vous venez de dire, à savoir qu'il aura réalisé qu'il n'ait pas de stock, mais chez l'autre importateur de la même molécule, il existe, soit il n'a pas réalisé totalement, mais surtout qu'il dispose de stock. Donc, notre maîtrise et notre approche par rapport à la régulation, c'est de faire de telle sorte que cette molécule soit sur le marché national, au-delà, si vous voulez, de la disposition ou pas, au niveau des importateurs de cette même molécule, dont je rappelle ici que parfois, il y a plusieurs importateurs pour la même molécule. Donc, ce n'est pas en direction de l'opérateur lui-même, mais en direction du marché et de la disponibilité de ce médicament. Alors, en termes clairs, il n'y a ni tension, ni rupture de stock de médicaments actuellement sur le marché. Écoutez, j'affirme que ce que je peux dire, c'est que ce qui nous est signalé en termes de tension ou pré-ruture, donc c'est ça qui a été pris en charge et c'est là où j'affirme que les programmes prévisionnels d'importation qui ont été libérés permettront de rétablir pour certains d'entre eux la disponibilité de ce type de médicaments, dont, encore une fois, je précise que la plupart d'entre elles ont des médicaments de rechange sur le marché national. Alors, Dr Hammou Hafoud, moi, je voudrais revenir un peu sur cette facture d'importation qui a atteint, à fin 2016, 1,52 milliard de dollars, la part de la PCH, par rapport à cette facture aujourd'hui, Dr Hafoud. Justement, lorsqu'on analyse cette facture d'importation, nous constatons une augmentation, justement, de la part de la PCH, qui était à 20%, qui a augmenté à 25% de la part globale, et qui est liée, justement, notamment à la prise en charge du plan national cancer. Donc, vous pensez bien que ceci explique cela. Bien entendu, comme l'État s'est engagé à prendre en charge les malades de façon pérenne, c'est ce qui est en train de faire. Par contre, l'autre version, c'est que le marché de ville a diminué de 3%. Donc, voilà un peu l'analyse de cette facture-là. Mais, encore une fois, je tiens également à compléter cette analyse par la part de la production locale de cette plaque globale, qui compense l'importation et de façon crescendo. Et c'est la raison, ce sont les attentes qui sont en train d'être exaucées par rapport à cette disposition-là. Alors, pour réguler la production nationale, seule alternative aujourd'hui, Dr Hafoud ? Elle fait partie, bien entendu. La production locale, elle permet, vous savez, que lorsqu'on produit localement, l'intérêt, c'est de faire de telle sorte que le médicament soit disponible. C'est plus facile. Lorsqu'il y a des tensions, la deuxième, bien entendu, elle permet de réduire la facture d'importation au profit, dans le cadre de la dépense du médicament, de la production locale. Et c'est tant mieux pour notre économie. Nous avons pratiquement 81 unités de production à travers tout le territoire national. La dernière est entrée en production jeudi dernier du côté d'Oran. Mais nous avons 40 importateurs, alors qu'ils sont tous, normalement, censés importer à la fois. Non, non, mais cela prouve que ce n'est pas tout le monde qui importe et beaucoup s'en fabriquent. Mais il ne faut pas oublier aussi que le fait d'importer, c'est le fait aussi de rendre disponibles les médicaments. Parce qu'il faudrait qu'on approvisionne, qu'il soit identifié l'approvisionneur et c'est tant mieux que ce soit le fabricant. Alors, 81 unités de production pour une production équivalente de 65% de nos besoins, c'est important aujourd'hui, puisque la production c'est 100% générique. Est-ce qu'il est de bonne qualité également ? Et est-ce que tous nos laboratoires sont certifiés, Dr. Haathoud ? Alors, je vais vous dire, les labos, tous les producteurs locaux, toutes les unités de fabrication disposent elles-mêmes d'un laboratoire d'analyse et un laboratoire de contrôle de qualité de leurs propres produits avant de le soumettre au deuxième contrôle qui est celui du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques qui a le label de centre collaborateur de OMS. Par cela, bien entendu, nous certifions que le produit qui est fabriqué localement est un produit qui est de qualité et qui subit les mêmes étapes que le produit d'importation. Je rectifie juste que les médicaments de la production locale, il y a bien entendu la plupart, sont des médicaments génériques, mais il y a également la production de princeps dans notre pays. Alors, il y a des appréhensions et des craintes par rapport au générique qui est produit localement. Est-ce qu'on peut parler du lobby du médicament ? Écoutez... Par rapport à l'importation ? Vous savez, ce sont des... parfois ce sont des appréciations légères, mais ce que nous pouvons dire, nous, en tant que responsables d'institutions, c'est que tous les médicaments, tous les médicaments qui soient importés ou fabriqués localement subissent les mêmes étapes de contrôle avant l'enregistrement, donc avant la mise sur le marché et après la mise sur le marché à travers la fabrication et l'importation de tous les lots. Donc, il n'y a aucune différence entre le médicament importé ou le médicament fabriqué en termes d'examen et d'expertise préalable avant sa mise sur le marché, justement, de ces médicaments. Donc, je confirme que les médicaments qui sont fabriqués localement sont des médicaments qui sont de qualité, mieux que ça, et sont en train d'être exportés vers d'autres pays. Alors, ne serait-il pas judicieux de rembourser les périmés pour éviter les abus ? Une question d'un auditeur, Dr. Hamel Hamel. Je vais vous dire, cet auditeur a dû certainement s'inspirer de la mesure qui est prise par le ministère de la Santé parce que nous avons pris cette mesure-là de 2016 sur 2017, à savoir faire de telle sorte que les opérateurs importateurs de médicaments incluent une disposition contractuelle avec le fournisseur international pour rembourser le médicament qui est périmé dans notre pays ou, en tous les cas, le remplacer avec une valeur commerciale, son valeur commerciale. Donc, le rembourser tout simplement. Alors, autre question qui revient assez souvent, chaque fois que je vous invite, pourquoi ne pas fermer les officines dans les pharmaciens sont souvent absents à 60% des pharmaciens d'officine, ils se font remplacer par de jeunes qui n'ont aucune expérience dans le médicament. Rapidement. Ben, écoutez, on parle de 60%. Moi, je pense que, en tous les cas, avec le syndicat national des pharmaciens d'officine est un partenaire, nous travaillons ensemble. Le ministère de la Santé s'entreprend des inspections au niveau des officines et à chaque fois que cette disposition est relevée, les mesures sont prises. Mais je ne pense pas que ce soit à hauteur de 60%. Il y a eu des mesures qui ont été prises concrètement ? Bien sûr qu'il y a des mesures qui sont prises concrètement. Elles sont en train d'entreprise et les sanctions vont de la fermeture provisoire jusqu'à presque la fermeture définitive lorsqu'il y a une répétition de ce type d'infraction. Alors, laisser faire, c'est une sorte de complicité de votre département ministériel. Est-ce le cas, Dr. Afra ? Au contraire, on ne laisse pas faire. Au contraire. Mais par contre, nous avons inclus dans le projet de loi sanitaire la notion de pharmacien assistant afin d'aider justement le pharmacien qui, lui, a des obligations professionnelles pour que la dispensation du médicament se fasse sous la responsabilité d'un pharmacien. Le ministère de la Santé, au contraire, n'est jamais complice. Mieux que ça, on est même souvent décrié. Alors, je suis pharmacien et je vous confirme, Dr. Afra, que je n'ai plus de bandelettes glycémiques dans mon officine. Comment expliquer cela aux diabétiques ? Alors, je vais vous dire, les bandelettes glycémiques, il y a 10 marques, 10 marques, 10 marques. Donc, ça dépend de quel type de marque et de bandelettes dont ils disposent. En tous les cas, les programmes ont été signés. Et encore une fois, il y a un aspect de régulation que nous avons entrepris. Et si c'est à lui de prendre attache avec ses distributeurs pour faire de telle sorte que des bandelettes soient mises à disposition au niveau de son officine. Mais maintenant que vous avez libéré les programmes d'importation, il y en aura dans les prochains jours ? Les bandelettes glycémiques, parce qu'on dit qu'on veut réguler pour laisser entrer en fonction à arriver actuellement. Il n'a pas encore commencé à produire en quantité. Mais bien sûr qu'il y aura, c'est le principe même, c'est de rendre ces dispositifs, ou du moins ces réactifs, disponibles pour le citoyen algérien, pour le malade, d'autant plus qu'il s'agit d'un diabétique. Alors, par rapport aux agréments de pharmaciens, la DSP, la Direction de la Santé Publique, parle de saturation dans les grandes villes. Mais nous voyons bien que certains DSP enfreignent la loi en autorisant des ouvertures d'officines en plein centre-ville, sans inscription au Conseil de l'Ordre. Est-ce que la loi ne s'applique qu'aux sur les plus faibles ? Non, la loi s'applique tout court. Il faut juste savoir que pour ce qui est des installations en officine, il y a des procédures qui ont été instituées par M. le ministre maintenant depuis deux ans et demi. Il y a une commission locale au niveau de chaque DSP. Cette commission locale est composée du DSP, du représentant du Conseil de l'Ordre régional et du représentant du syndicat national des officines. Et ce DSP ne peut libérer l'agrément qu'après avoir échangé avec le ministère de la Santé qui, lui, pour la circonstance, a instauré une commission centrale. Donc c'est après cet échange que le DSP a gréé, donc instaigne une officine. Donc je peux dire et je peux confirmer ici que cette procédure n'est jamais en frein. Au contraire, elle est souvent respectée ou en totalité respectée. Ils ne recevront même des réclamations à ce sujet. Donc le Conseil de l'Ordre, le syndicat national est partie prenante de cette procédure pour éviter justement... Il y a des procédures qui sont respectées, elles sont obligées d'être respectées et elles sont respectées. Alors, pas de drogue d'urgence au niveau des hôpitaux, à savoir d'obutamine et un autre médicament, je ne pourrais pas prononcer le nom. C'est vraiment absurde. Comment faire en cas d'urgence vitale ? Écoutez, ça c'est la pharmacie centrale des hôpitaux. À ma connaissance, la pharmacie centrale des hôpitaux dispose, dans tout le cadre de la liste dont nous avons avec les états de stock, de tous les médicaments. Il reste peut-être qu'il parlera d'un établissement. Il conviendra de nous saisir ou de saisir la pharmacie centrale des hôpitaux pour voir de quel établissement et regarder si ce n'est pas un problème juste de gestion et de timing entre les deux établissements. Alors, les médicaments morphiniques en fin de vie pour certains malades, notamment les cancéreux, devaient être libérés, vendus en officine, en vente libre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Puisque le Premier ministre avait donné clairement cette instruction. Ben écoutez, les procédures aujourd'hui, dans le cadre de cette intersectorialité, ne sont pas encore à jour. Mais en tous les cas, ces produits, ce qui sont... Vous savez que les morphiniques, c'est des stupéfiants et ils sont strictement importés par la pharmacie centrale des hôpitaux qui, elle, fait dispense ou du moins distribue soit au niveau des hôpitaux, soit au niveau des officines qui les demandent. C'est très réglementé. À quand les ordonnances informatisées chez tous, les privés et publics ? Pour éviter, bien sûr, des ordonnances de complaisance ou un trafic de médicaments quelconques au niveau des officines ? Ben écoutez, tout le monde travaille pour, que ce soit pour les ordonnances, pour ce qui est des data matrix, pour ce qui est des médicaments, pour la traçabilité. Et nous espérons, dans un avenir proche, que ces deux dispositions permettront justement une meilleure traçabilité des choses. Alors, Bactrim est introuvable, il est nécessaire pour les enfants atteints du cancer ? Bactrim est un antibiotique. À ma connaissance, le programme également a été libéré. On interpellera l'opérateur en charge de ce médicament, de faire de telle sorte de rétablir le marché. La vitamine D n'existe même pas en Algérie parce qu'on a du soleil ? On ne porte pas de la vitamine D ? La vitamine D, on nous a signalé quelques tensions, ça et là, pas sur tout le territoire national, nous nous interpellons à chaque fois que nécessaire les opérateurs, ou du moins les concernés, pour faire de telle sorte que ces médicaments puissent être trouvés de façon pérenne au niveau des officines. Alors, autre question, qu'en est-il des importations des matières premières qui entrent dans la fabrication du médicament local ? Ben écoutez, les programmes prévisants d'importation des matières premières, à ma connaissance, sont libérés en temps important et sans annualité, juste la précision. Donc, les programmes prévisants d'importation de matières premières et d'autres intrants ne sont pas soumets à l'exigence d'annualité comme les programmes d'importation de produits finis, justement parce que la production locale, ils sont libérés au moment où ils sont déposés toute l'année. Est-ce que vous avez procédé à la destruction des médicaments périmés, stockés au niveau des pharmacies actuellement, qui certains, malheureusement, par malhonnêteté, les revendent ? C'est ce que vous dit cet auditeur. Je ne sais pas, il faut qu'il précise, mais il faut juste savoir que l'officine de pharmacie, c'est à l'officine de pharmacie de prendre des dispositions pour les incinérés. Ce n'est pas au ministère de la Santé. Par contre, pour le futur, à travers cette disposition qui est prise, elle permettra d'obliger justement le pharmacien à contracter, à mettre dans ses dispositions contractuelles cette notion-là avec le distributeur, qui lui-même le fera avec l'opérateur qui importe ou qui fabrique. Donc après... Obligation de détruire les médicaments périmés ? Écoutez, il est à la charge des pharmaciens. Au stock actuel ? Ils sont à la charge des officines. Non, vous les connaissez en matière de stock ? On parle de 10 000 pratiquement tonnes de médicaments périmés qui sont toujours stockés en pharmacie. Écoutez... Et à la PCH ? Écoute, non, non. Au niveau de la PCH, le problème n'est pas le même. La PCH, il faut juste que vous sachiez qu'au niveau de la PCH, dans son cahier des charges, l'opérateur est obligé de renouveler les stocks. Et il prend en charge les incinérations. Vous êtes au fait des quantités ? Au niveau de la PCH, oui, mais pas au niveau des officines. Parce que c'est à la charge des officines. Et ça dépend depuis quelques années, combien d'années ils n'ont pas eu à procéder à l'incinération de leur stock. Combien existe en PCH ? Il faudrait voir par produit. Donc, je reviendrai vous donner les quantités réelles par produit ou à la PCH pour vous donner les décisions exactes. Dr Hammouhafad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous aussi. Merci.